bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 18 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 une urne contient n boules n est un multiple de 3 et n supérieur ou égal à 9 numéro t tel que le 1 tiers des boules porte le numéro 1 et le 1 tiers d'autres portent le numéro 2 et le reste porte le numéro 3 on tire aléatoirement successivement sans remise deux boules de l'urne indiscernable au toucher c'est à dire qu'on peut pas distinguer par le toucher petit 1 calculé en fonction de n en fonction de n la probabilité de l'événement a l'événement a c'est obtenir deux boules portant le même numéro petit 2 calculé en fonction de n la probabilité de l'événement b l'événement b c'est la somme de deux numéros obtenus est impair maintenant on commence notre réponse réponse petit 1 calculons la probabilité de l'événement a calculons p2a en fonction de n en fonction de n avec a l'événement avec a l'événement obtenir deux boules portant le même numéro obtenir deux boules portant le même numéro le même numéro le même numéro on a n sur 3 boules ça c'est n n sur 3 boules qui portent qui portent numéro 1 n sur 3 n sur 3 bien sûr c'est un nombre anti naturel puisque n est un multiple de 3 n bien sûr supérieur ou égal à 9 n sur 3 boules n sur 3 boules qui portent le numéro 2 et le reste porte le numéro 3 le reste c'est n sur 3 boules on considère on considère on considère oméga l'univers des possibles on considère oméga l'univers des possibles on a la situation suivante on tire successivement deux boules avec remise donc c'est un arrangement qu'on a donc ici la boule peut être numérotée 1 ou 2 ou 3 donc on a n boules au total puis je tire cette boule il me reste n moins 1 boule donc ici c'est n moins 1 boule donc le cardinal de l'univers oméga c'est n facteur de n moins 1 ou bien c'est un arrangement de deux boules parmi n maintenant on va calculer le cardinal de A calculons le cardinal de l'événement A l'événement A c'est obtenir deux boules qui portent le même numéro donc on a soit cette situation pour le premier tirage la boule tirée est 1 pour le deuxième tirage la boule tirée est 1 ou pour le premier tirage la boule tirée est 2 la deuxième boule tirée c'est 2 ou pour le troisième tirage la boule tirée est 3 et la deuxième boule tirée est 3 pour le premier exemple on a le nombre de choix possible c'est un arrangement de deux boules parmi n sur 3 boules qui existent qui ont le même ou bien qui portent le même numéro pour le deuxième choix c'est à dire de tirer deux boules qui portent le numéro 2 on a un arrangement de deux boules parmi n sur 3 boules qui existent et pour le troisième cas on a toujours un arrangement de deux boules parmi les n sur 3 boules qui existent qui portent le même numéro 3 donc le cardinal de A c'est la somme de ses résultats c'est à dire 3 fois l'arrangement de deux boules parmi n sur 3 ça donne 3 fois n sur 3 factoriel n sur 3 c'est un nombre antinaturel n'oubliez pas ça sur n sur 3 moins 2 le tout factoriel donc ça donne 3 fois n sur 3 facteur de n sur 3 moins 1 facteur de n sur 3 moins 2 factoriel sur n sur 3 moins 2 le tout factoriel je peux réduire par ce facteur et ça donne n facteur de n sur 3 moins 1 par suite la probabilité de l'événement A c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga cardinal de A c'est déjà calculé en fonction de n donc n sur facteur de n sur 3 moins 1 et ici n facteur de n moins 1 je peux réduire par n et donc je peux écrire ici n moins 3 sur 3 facteur de n moins 1 ça c'est la conclusion la probabilité de l'événement A c'est n moins 3 sur 3 facteur de n moins 1 petit 2 c'est pas petit 1 petit 2 calculons la probabilité de l'événement B l'événement B c'est obtenir une somme une somme égale à un nombre impair les numéros bien sûr qui apparaissent les numéros qui apparaissent sont on a les numéros 1 numéros 2 ou numéro 3 on a la situation suivante on veut qu'une somme soit soit un nombre impair soit égal à un nombre impair donc on a la boule 1 ou bien la boule qui porte le numéro 1 avec la boule qui porte le numéro 2 leur somme est impair la boule qui porte le numéro 2 et la boule qui porte le numéro 1 leur somme est impair la boule qui porte le numéro 2 et la boule qui porte le numéro 3 leur somme est impair la boule qui porte le numéro 3 et la boule qui porte le numéro 2 leur somme est un nombre impair on a maintenu l'ordre, bien sûr 1, 2, 2, 1 2, 3 avec 3, 2 maintenant pour avoir une boule qui porte le numéro 1 c'est un arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 boules qui existent et pour le numéro 2, c'est un arrangement aussi d'une boule parmi 1 sur 3 boules qui existent, qui porte le numéro 2 la même chose pour numéro 2 ici, c'est un arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 qui existe puis l'arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 et ainsi de suite donc arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 pour l'autre, arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 puis arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 et finalement l'arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 et je vais faire la somme pour obtenir le cardinal de B donc le cardinal de B on voit qu'il s'agit du même nombre qui se répète donc c'est 4 fois l'arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 le tout au carré donc ça donne 4 l'arrangement d'une boule parmi 1 sur 3 c'est 1 sur 3 donc ça donne 1 sur 3 le tout au carré donc c'est 4N au carré sur 9 par suite la probabilité de l'événement B c'est cardinal de B sur le cardinal d'un univers oméga conclusion la probabilité de l'événement B après la simplification c'est 4N sur 9 facteurs de N moins A j'ai simplifié par N et on a écrit finalement la probabilité de B en fonction de N cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Lassif Abdou du collège Bourg-Zaytou de Marrakech à très bientôt